Dans cette vidéo, nous vous expliquerons comment la Nightwatch peut être utilisée et comment le système fonctionne. La Nightwatch détecte les crises d'épilepsie nocturne et alerte les proches ou les professionnels de santé en cas de crise potentiellement dangereuse. La Nightwatch est livrée de série dans cette pochette de transport et l'ensemble se compose des composants suivants. Le bracelet Wi-Fi qui prend des mesures pendant le sommeil, la station de base qui envoie des avertissements en cas de crise potentielle, une bande élastique avec 4 clips, un adaptateur noir pour alimenter la station de base, un chargeur blanc plus câble USB-C pour le chargement du bracelet, une notice d'utilisation, une carte, alerte et signification. Adapter la bande élastique La première chose à faire est de couper la bande élastique à la bonne taille. Placez la bande autour de la partie supérieure du bras du porteur, au niveau des biceps, et marquez l'endroit où la bande se chevauche. Ensuite, coupez la bande avec des ciseaux. Dans un petit sac, vous trouverez 4 clips. Deux clips sont nécessaires pour fixer la bande élastique au bracelet Nightwatch. Insérez la bande à travers les clips avec la pièce saillante à l'extérieur et laissez la bande dépasser un peu. Cliquez ensuite les clips sur le côté blanc du bracelet avec le côté noir de la bande à l'intérieur. À présent, testez si la bande est bien en place. Portez le bracelet sur le devant du bras, c'est-à-dire sur les biceps et directement sur la peau. Tous les vêtements, comme un pyjama, peuvent être portés sur le bracelet. La bande ne doit pas être trop lâche, mais pas trop serrée non plus. Elle ne doit pas glisser et il devrait simplement y avoir l'espace d'un doigt entre la peau et la bande élastique. La bande peut être ajustée, plus serrée ou plus lâche, en l'attirant. Si la bande à l'intérieur du bracelet dépasse un peu, coupez l'excédent. Il est important que la bande ne passe pas devant les deux voyants verts. Utilisez un outil avec une pointe fine, tel qu'un stylo, pour démarrer le bracelet avec l'interrupteur sur le dos du bracelet. Deux voyants LED verts sont maintenant allumés. Ceux-ci font partie du capteur de fréquence cardiaque. Il est possible que l'un des voyants LED verts s'éteint au bout d'un certain temps. C'est normal. Charge du bracelet Avant utilisation, le bracelet doit être chargé. Prenez le chargeur blanc avec le câble USB blanc et connectez-le au bracelet et placez le chargeur dans la prise. Les voyants LED verts s'éteignent lorsque le bracelet est connecté au chargeur pendant la journée. Assurez-vous que le bracelet est allumé pendant la charge. Le bracelet doit toujours être allumé. Le bracelet ne sera éteint que lorsqu'il ne peut ni être en charge ni être porté par le patient, lors d'un déplacement par exemple. La station de base Retirez la station de base de l'étui de transport, y compris son adaptateur noir. Branchez l'adaptateur et branchez la station sur une prise. La station de base démarre. Cela peut prendre une trentaine de secondes. Tous les voyants de la station de base s'allument. Dès qu'un ou deux voyants orange et deux feux verts sont allumés, le système est entièrement démarré. Réglez maintenant le volume souhaité pour les alarmes. Cela peut être fait avec les deux boutons situés sur le dessus de la station de base. Un bouton pour augmenter le volume et un bouton pour baisser le volume. L'alarme sonore que vous entendez lorsque vous appuyez sur les boutons est également associée à une crise épileptique potentielle détectée par le Nightwatch. La station de base doit être placée dans un endroit où l'alarme doit être entendue en cas de crise éventuelle. La distance entre la station de base et le bracelet peut aller jusqu'à 15 mètres en intérieur. La station de base vous alertera si le bracelet est trop éloigné et hors de portée de la station de base. Contactez-nous si vous avez besoin d'une plus large portabilité. Si la station de base est opérationnelle et que le bracelet est allumé et chargé, alors le Nightwatch est prêt à fonctionner. Démarrez le Nightwatch. Le meilleur moment pour mettre le Nightwatch est le coucher. Retirez le bracelet du chargeur. Lors de la déconnexion du chargeur, un bip retentit toutes les deux secondes et un voyant rouge clignote sur la station de base. Cela signifie qu'une connexion se fait entre le bracelet et la station de base, mais qu'aucun battement de cœur n'a encore été observé. Maintenant, placez le bracelet autour de la partie supérieure du bras. Après un certain temps, le Nightwatch va détecter un battement de cœur et arrêtera le bip. Vous pouvez voir un voyant vert à la place du voyant rouge sur la station de base. Cela signifie que le Nightwatch fonctionne correctement et que le porteur peut s'endormir. Le bracelet indique également que la fréquence cardiaque a été trouvée par un voyant vert qui clignote sur le côté visible. La luminosité de ce voyant est adaptée à une utilisation nocturne et donc uniquement visible dans un environnement sombre. Le Nightwatch reconnaît si le porteur est en position debout, se déplace ou est couché dans son lit au repos et ajuste sa sensibilité en conséquence. Si l'utilisateur est au lit depuis un certain temps, le voyant sur la station de base et celui sur le côté visible du bracelet passe au vert en continu. Dans ce cas, le Nightwatch prend les mesures avec la plus grande sensibilité. Pendant la nuit, le Nightwatch mesure continuellement la fréquence cardiaque et le mouvement de l'utilisateur et, sur cette base, détecte une crise d'épilepsie potentiellement dangereuse. Dans ce cas, la station de base émet une alarme sonore et un voyant rouge clignote sur la station de base et sur le bracelet. Appuyé sur l'un des boutons de volume pendant une alarme, cela coupe temporairement le son. L'alarme dure 3 minutes, après quoi, le Nightwatch revient automatiquement en mode normal et peut à nouveau alerter en cas de crise. Vous n'avez rien à régler pour cela, c'est automatique. Le Nightwatch envoie également des alertes en cas de problème de mesure pendant la nuit. La station de base vous permet de savoir ce qui se passe par des bips et signaux lumineux. Aucune fréquence cardiaque fiable ne peut être mesurée, un bip toutes les deux secondes. Aucune connexion ne peut être faite au bracelet, deux bips toutes les deux secondes. La batterie du bracelet se décharge, quatre bips toutes les deux secondes. Toutes les alertes et leur signification peuvent être rapidement lues sur la carte d'alerte incluse. Avant toute utilisation, lisez attentivement la notice. Le Nightwatch détecte les crises d'épilepsie aussi précisément que possible, mais peut également en manquer. Le Nightwatch peut également alerter en cas d'absence de crise d'épilepsie. Si cela est fréquent, veuillez nous contacter. Parfois, même une petite astuce peut faire la différence. Testez le Nightwatch et toutes ses fonctionnalités pour déterminer s'il est un outil efficace et adapté à votre situation. Pour toute question pendant l'utilisation, veuillez contacter notre Helpdesk ou visiter notre site Web. Consultez notre site Web pour en savoir plus sur les fonctionnalités supplémentaires du Nightwatch, telles que l'utilisation du portail de données Nightwatch pour voir les données de mesure enregistrées sous forme d'historique. Nightwatch, une nuit plus sûre pour les personnes souffrant d'épilepsie sévère.